Est-ce que justement dans l'affaire de l'Ukraine, l'émotion qui est compréhensible, quand on voit des images on réagit tous de la même façon, mais on a vu par des expériences précédentes que des images peuvent être manipulées, ça peut être des images qui viennent d'un autre endroit, d'un autre conflit, d'une autre époque, ça peut être une inversion, ceux qu'on présente comme les agresseurs sont peut-être les victimes et inversement, il y a des choses dont on peut, des victimes qu'on peut attribuer à d'autres causes, par exemple s'il y a des bombardements, il est évident que les deux camps en tirant, en voyant des missiles, il peut y avoir des victimes civiles, est-ce qu'on ne devrait pas justement, en s'inspirant d'Anne Morelli et de ce que tu viens de dire, avoir des discussions, des confrontations, un vrai fact-checking en fait, une véritable vérification des faits sur les guerres actuelles pour qu'il n'y ait pas seulement l'émotion, mais aussi la raison et essayer d'expliquer les incohérences ? Oui, je trouve que nous, on ne devrait jamais, les journalistes en tout cas, ne devraient jamais eux être démobilisés, ils ne devraient jamais démobiliser leur esprit critique, leur esprit de poser des questions, d'aller voir de l'autre côté des barbelés, de la propagande, toujours se poser des questions, toujours se demander, est-ce que je suis bien sûr que c'est vraiment comme ça, est-ce qu'il n'y aurait pas un autre aspect qu'il faudrait un peu investiguer ? Les journalistes ne devraient jamais, même si la cause paraît noble, on ne devrait jamais abandonner son esprit critique. C'est une chose que j'ai essayé de faire à propos de l'affaire de Bouchard, qui était très très importante, puisque les dirigeants politiques, dès qu'il y a eu un communiqué venant de Kiev, les dirigeants politiques, dans les deux heures, l'ont repris, ont réclamé plus de sanctions et un engagement, alors que ces affaires-là demandent toujours une enquête, des légistes, des gens sur le terrain, une analyse, etc. J'ai fait personnellement deux vidéos sur Bouchard, et malheureusement on a vu que YouTube les a éliminés carrément, donc on a vraiment une censure qui est en train de monter, sur quiconque veut simplement vérifier les faits. Est-ce que le Parisien, par exemple, je monte à l'écran, explique pourquoi le massacre de Bouchard et l'affaire des charniers de Timi-Shohara n'ont rien à voir ? Bien sûr, comme tu l'as dit, beaucoup de choses ont changé, mais est-ce qu'on ne devrait pas quand même organiser, je ne sais pas, un fact-checking contradictoire sur des événements très importants ? On nous a dit, par exemple, qu'il y avait des centaines de victimes au théâtre de Mariupol, qu'il y avait 410 victimes, un chiffre très précis, à Bouchard, que des réfugiés quittent Bouchard, ne pouvaient pas quitter Bouchard, parce que les Russes les en empêchaient, mais ceux qui viennent de sortir disent que non, c'est les régiments d'Azov qui les empêchaient de sortir. Est-ce qu'on ne devrait pas organiser un espace libre de discussions et de débats sur les événements comme ils surviennent maintenant ? Oui, un espace libre, avec des gens qui sont libres de parler, mais pour ça, il faut avoir accès, il faut être sur place et être libre d'interroger tout le monde. Et puis, on peut aussi faire quand même appel à la mémoire, appel à l'histoire. Moi, je me souviens très bien de l'exode vers le Congo, des réfugiés de Rwanda, des réfugiés Hutus qui avaient commis le génocide, et on a parlé à l'époque de ce qu'on appelait la technique des boucliers humains, où des gens armés qui étaient les auteurs du génocide, des gens armés les protégeaient peut-être, mais surtout les encadraient et les poussaient en avant devant les caméras pour dire que ces gens risquaient d'être massacrés, etc. Mais donc ces civils étaient devenus un objet de la propagande d'une des parties belligérantes. Ça a été très bien analysé au moment du Rwanda, ces techniques des boucliers humains, et je me dis simplement, est-ce que cette technique qui a fonctionné dans ce cas-là, est-ce qu'elle n'est pas utilisée ailleurs aussi ? Et par exemple, elle pourrait l'être à Boucha ou ailleurs. Je n'en sais rien, je n'y suis pas, mais je trouve qu'on a le droit de poser la question. Sous-titrage ST' 501